Bien, bonsoir, bienvenue à ce second bloc de cette année, donc consacrée à la fiscalité et l'assurance sociale sous le titre général de l'État et le marché. Avant d'aller plus loin, je vais faire une annonce que je vais répéter à la fin, mais que je veux donner au début pour que... La semaine prochaine, il y a également un bloc de deux heures, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pourrais être là qu'à 16h45. Donc le bloc de la semaine prochaine commencera à 16h45. Peut-être même un petit peu avant s'il n'y a pas trop d'embouteillages, mais je voulais vous en prévenir au départ. Voilà, donc Prolegomen a une théorie de la fiscalité. C'est-à-dire que je vais aujourd'hui vous parler de ce que les économistes appellent le « first best » et le « second best ». Et la théorie de la fiscalité ou de l'assurance sociale que nous allons développer au cours d'année est une théorie de « second best » au sens large. Mais je vais vous rappeler un petit peu à la fois quelles sont les conceptions intellectuelles qui sont derrière ce qu'on appelle le « second best » et ce que j'appellerais le « first best » et la culture du « first best ». Et donc ça va être un peu le sujet de la séance d'aujourd'hui. Alors introduction, généralité, je voudrais faire des choses tout à fait évidentes. Toute théorie de la fiscalité, ce que je présente ici, c'est dans le cadre de la chaire « théorie économique et organisation sociale », je mets évidemment l'accent sur la théorie. Évidemment, toute théorie de la fiscalité, qui est une théorie de l'action de l'État, doit s'appuyer sur une compréhension du marché, c'est-à-dire son fonctionnement du marché, de ce qu'il produit, et des interactions entre le marché et l'organisation fiscale, le système fiscal qui est mis en place. Il doit aussi s'appuyer sur une compréhension de l'État, c'est-à-dire de ce qu'elles sont les contraintes, on ne va pas aller jusqu'au fond des choses nécessairement sur ce que c'est l'État, encore que, mais sur une compréhension de ses contraintes, de ce qui est observable, de ce qui est vérifiable, et ça, ça relève dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point, de la théorie économique, mais également de la compréhension de l'État, c'est la compréhension de son mandat, et ça, ça relève au sens plus large d'une théorie politique que l'on esquissera quelquefois, même si ce n'est pas nécessairement très facile. Donc à l'arrière-plan de ce que je vais dire, il y a des théories du marché et des théories de l'État, et je vais en parler aujourd'hui. Alors, donc, l'objectif, c'est donc... Le premier objectif, c'est d'introduire le marché comme objet théorique. Pour ça, je vais revenir sur ce qu'on appelle l'équilibre général. L'équilibre général, donc, c'est une théorie influente qui donne une vision synthétique d'un marché idéal, à laquelle on se réfère pour essayer de comprendre les marchés réels. Et donc, je vais parler du premier et du second théorème de l'équilibre... Ce qu'on appelle les premiers ou seconds théorèmes de l'économie du bien-être, où on dit parfois de l'économie normative, « welfare economics » en anglais, qui ont été au programme de secours il y a quelques années, puisque j'avais traité de ces sujets, et que je vais redonner un peu à l'arrière-plan, en vous redonnant. Et ce faisant, j'essaierai d'indiquer ce que j'ai tendance à appeler la culture du « first best », qui a longtemps dominé, d'ailleurs, les idées des économistes sur la fiscalité, qui se retire un petit peu, mais qui est encore extrêmement prégnante, et que je comparerai dans un second temps à la culture du « second best ». Alors, lorsque je vais introduire le « second best », je ferai intervenir ce qu'on appelle les contraintes d'information. Ce qui diffère profondément dans la conception du « first best » de l'économie à cause de « second best », c'est la prise en compte de certaines contraintes d'information qui sont éludées dans la théorie du « first best » ou qui sont supposées ne pas exister. Ça nous permettra de développer une culture du « second best » en gardant à l'état, à l'arrière-plan, une théorie de l'État, qui sera d'ailleurs relativement plus difficile à faire. Donc, aujourd'hui, ce que je vais traiter, j'ai rappelé des choses sur l'équilibre général, sur les premiers et deuxièmes théorèmes de l'économie du bien-être, et enfin, dans la deuxième partie, je parlerai des conceptions fiscales issues du « first best » et je commencerai à évoquer ce que j'appelle la culture du « first best ». Donc, voilà un petit peu le programme. Premier rappel, l'équilibre général. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équilibre général ? L'équilibre général, c'est une généralisation, comme son nom l'indique, de l'idée de l'équilibre partiel. L'équilibre partiel, c'est l'explication d'un marché, un marché d'un bien isolé, dans lequel il y a d'un côté une courbe d'offres, une courbe de demande. L'équilibre, c'est l'intersection de la courbe d'offres et de la courbe de demande. Ça, c'est une vision de ce qu'on appelle l'équilibre partiel, qui est associée, chez les économistes, au nom de Jules Dupuis, par exemple, et au nom de Marshall, au Royaume-Uni. La théorie de l'équilibre général est-elle associée ? a été développée dans les années 1870 par Walras, et accessoirement aussi par Jévons, Munger, etc. Et sa forme moderne, que j'avais longuement explicité dans le cours, il y a quelques années, est liée au nom de... Le modèle de Walras a été, en quelque sorte, transfiguré en modèle d'Araud-Debreu, du nom des deux principaux contributeurs de la littérature moderne sur l'équilibre général. Mais je citais aussi McKenzie, Malinvaux, pour l'extension OTAN, etc. On pourrait en citer toute une série de noms. J'aurais pu citer également Allais, par exemple, ici. Donc, qu'est-ce que c'est l'équilibre général ? D'abord, c'est une théorie qui se veut systémique, dans un monde simplifié. Alors, systémique, ça veut dire que l'on essaie d'expliquer l'ensemble de l'économie. Quand vous prenez un marché, vous oubliez tout le reste. Les revenus viennent du reste du monde. Ils sont fixés. Dans l'équilibre général, vous essayez d'expliquer l'interaction entre les marchés. Vous déterminez simultanément les prix, les revenus, etc. Donc, l'équilibre général essaie de se confronte à ce qui fait vraiment la difficulté de compréhension du monde économique. C'est la compréhension de l'ensemble de ces interactions et du caractère fermé qui est dans tous les débats sur toutes les discussions de café du commerce, mais dans les discussions aussi intellectuelles sur les mérites du marché, des choses comme ça. Donc, l'équilibre général, c'est une théorie systémique pour développer cette théorie. On simplifie beaucoup la description des marchés élémentaires. C'est une théorie qui, en particulier sous la forme sur laquelle je vais revenir aujourd'hui, qui fait abstraction, par exemple, de tout le chapitre d'une année de secours, par exemple, sur la concurrence oligopolistique, qui fait abstraction de la formation asymétrique, qui fait abstraction des appariements sur le marché du travail, sujet particulièrement d'actualité, puisque le prix Nobel a été... Le prix, en mémoire d'Alfred Nobel pour l'économie, a été décerné à Peter Diamand, Del Mortensen et Christopher Pissarides, qui ont travaillé sur les problèmes d'appariements sur le marché du travail. Donc, d'une certaine manière, la théorie de l'équilibre général que je présente ici fait une amnésie un peu partielle sur pas mal de choses qui se sont développées, mais à son sens dû qu'il faut, pour concentrer l'attention, sur ce qui paraît essentiel pour les questions sur lesquelles elle se pose. Alors, la théorie de l'équilibre général est aussi au cœur de la construction de la discipline économique. Dans l'état actuel des choses, il y a la théorie macroéconomique fait référence. Enfin, aucune théorie existante ne peut se développer sans référence à l'équilibre général. Pour dire ce en quoi elle diffère, par exemple, la théorie macroéconomique, la théorie keynésienne de l'après-guerre, a été reformulée, suite au travail d'un certain nombre, a été reformulée sous la forme de ISLM, qui a un côté équilibre général, qui réconcilie jusqu'à un certain point la vision keynésienne avec la vision d'équilibre général. Bon, la théorie de la croissance, la théorie du commerce international, la théorie de la croissance standard, c'est un équilibre général un peu particulier dans lequel il y a des pays, etc. Donc, c'est un peu une table d'orientation ou un logiciel central de la discipline. Je crois que, je vous péterdisais, c'était la Magna Carta de la discipline. Je ne sais pas si cette métaphore est meilleure que celle que je veux dire. Alors, elle est, de nouveau, elle est comme culture de la discipline, culture assez profonde des gens qui réfléchissent sur l'économie parce qu'ils ne peuvent pas ne pas la connaître et donc ils sont imprégnés par cette culture. Elle est aussi sous-culture, au sens où ce qu'on dit à partir du modèle d'équipe générale n'est pas toujours justifié par ce que dit la théorie exactement. Alors, je vais rappeler brièvement la théorie, la version la plus générale du modèle d'équilibre général. Puis ensuite, je vais le spécifier dans un cas tout à fait simple, un modèle extraordinairement simple. Je vous ai dit que notre modèle était déjà beaucoup trop simple, mais il va le devenir encore plus. Mais ce modèle extrêmement simple que je vais vous présenter va nous servir quand même. C'est un des modèles qui permet de réfléchir sur la fiscalité, la fiscalité sur le revenu, etc. Donc je vais l'introduire assez rapidement. Quels sont les ingrédients de la théorie moderne de l'équilibre général ? Si je la présente dans sa version abstraite, un peu bourbachiste, telle qu'elle ressort du modèle d'Arraud-de-Boureux. À la base, il y a la notion de biens économiques. Et l'économie est associée, au départ, avec une liste de biens qui sont définies, avec les difficultés de définition des biens, des difficultés dont Valras était particulièrement conscient, par exemple, si vous lisez les premiers chapitres de son lèvre. Et donc, il y a un espace des biens qui est un espace vectoriel de type RN. Il y a des vecteurs de prix qui sont des vecteurs de l'espace vectoriel de type RN aussi. Et donc, on est dans un espace dont la dimension est la dimension de l'espace des biens. Alors, je mets l'accent uniquement sur les biens privés, dans le premier temps. Je parlerai aussi des biens collectifs. Deuxièmement, il y a des agents. Ces agents ont des préférences. Et l'hypothèse que fait la théorie de l'équilibre général, c'est que ces préférences sont bien spécifiées. Elles sont décrites par un préordre sur les paniers de biens qu'ils pourraient s'approprier ou sur les paniers de biens qu'ils sont susceptibles de comparer. Simplement un préordre. Mais c'est un préordre... Ça veut dire qu'on sait classer. On sait dire si on préfère tel panier à tel autre. Et ce classement est transitif. Ce qui est une hypothèse qui n'est pas nécessairement anodine. Et puis ensuite, dans la théorie de l'équilibre général, vous décrivez ce qu'on peut faire dans l'économie. Ce qu'on peut faire dans l'économie, c'est produire. Ça consiste à quoi produire ? Ça consiste à utiliser des biens pour produire d'autres biens. Comme disait « production of commodities by means of commodities », comme disait Pierros Rafa, qui n'était pas un valratien farouche. Mais il s'agit de produire des biens à partir des biens. Et dans la théorie de l'équilibre général, grosso modo, ce dont vous disposez, c'est d'un grand livre des techniques. À la page grand J du grand livre des techniques, on vous décrit une série d'opérations de production qui sont réalisables. L'ensemble des pages du livre, c'est l'ensemble de production globale. Et la page J du livre des techniques, on peut la résumer dans ce qu'on appelle un ensemble de production qui vous dit dans l'espace des biens quels sont les plans de production qui sont faisables, ceux qui ne sont pas. Donc voilà, ça c'est... Alors c'est un cadre, vous allez dire, c'est un cadre extrêmement abstrait, mais c'est, naturellement, l'abstraction est justifiée par le fait que le... par l'ampleur des applications, un modèle d'équilibre général, on peut l'appliquer à des modèles... Alors là, comme je suis dans RN, il y a des dimensions finies, je ne peux pas mettre d'horizon infini, mais enfin, des modèles d'horizon si long que vous voulez, qu'il y a autant de biens que vous voulez, vous pouvez l'appliquer à l'intertemporel, aux risques, etc. Dans sa version moderne, sa généralité est évidemment une des raisons de la fascination qu'il exerce ou de l'influence qu'il exerce sur la compréhension du monde par les économistes. Alors l'équilibre général valerassien, quand je vais donner les équations, il y a des agents, l'équilibre général valerassien, tout ça va se résoudre sur la base des prix. J'avais parlé de l'équilibre partiel, l'équilibre partiel, il y a une offre et une demande. L'équilibre général, il y a autant d'offres et de demandes qu'il y a de marchés. Alors vous avez des agents. Alors ce qui intervient sur ces marchés, c'est des agents qui subissent les prix, subissent, c'est-à-dire qui ne les manipulent pas. Les agents sont trop petits pour pouvoir manipuler les prix. On n'est pas en théorie de la concurrence oligopolistique. Ils prennent les prix comme des données. Donc il y a des consommateurs ou des ménages qui sont indicés par petit H de 1 grand H. et vous avez des entreprises. Alors les entreprises sont des servants des techniques d'une certaine manière. C'est-à-dire que les entreprises répondent aux prix en choisissant un plan de production qui rend maximum leurs profits. Mais elles sont des servants des techniques parce qu'elles ne manipulent pas les prix. Et l'économie dans Valras, c'est une économie de propriété privée. Donc dans une économie de propriété privée, vous avez... Les agents sont propriétaires des dotations. Monsieur H dispose d'oméga 2H, un vecteur de l'espace des biens qui est dans l'ORN. Et ils ont des droits sur les profits des entreprises, s'il y a des profits. Et ça, T, H et J, c'est le droit de monsieur H sur le profit de l'entreprise J. Alors maintenant, on peut décrire cet ensemble de marchés au sens de Valras. D'un côté, monsieur H sur l'ensemble des marchés, donc un vecteur de demande qui a autant de composantes qu'il y a de biens. Peut-être qu'il ne demande pas de biens intermédiaires, mais ça, au niveau de généralité où on est, on peut évidemment tenir compte qu'il dépend évidemment de son nom, qu'il dépend du vecteur de prix et qu'il dépend d'un revenu dont il dispose. Alors l'entreprise J, qu'est-ce qu'elle... Eh bien, elle choisit un vecteur de production ou un ensemble de vecteurs de production. D'ailleurs, dans la théorie la plus générale, souvent, ce qu'elle choisit, c'est un ensemble de vecteurs de production qui sont tels que son profit... Alors son profit, c'est le produit scalaire de son vecteur de production par le prix P. C'est l'élégance de la formulation. Tel que son profit soit pour ce système de prix P maximum. Alors, évidemment, ça pourrait être plus l'infini, auquel cas, ça ne produira pas un équilibre, elle pourrait choisir zéro, ce qui est... Alors quel est le revenu de M. H ? Eh bien, c'est là, les revenus viennent, évidemment, de la possession des dotations initiales, des droits... Alors Pω de H, ça, c'est la valeur du panier de consommation de M... Pardon, du panier de dotation initiale, du vecteur de dotation initiale dont dépose M. H évalué au système de prix P. Ça, T, H, J, Pi, J de P, C, le profit, sa Pi J de P, c'est le profit de l'entreprise J confronté au système de prix P. Et ça, c'est la part de M. H dans ce profit. Donc quand vous regardez M. H, vous regardez les profits qu'il a dans toutes les entreprises. Le profit de l'entreprise J étant celui qui est ici, ici. Et qu'est-ce que vous allez regarder ? Pour un vecteur de prix donné, vous regardez quel est l'excès de demande. L'excès de demande, c'est un vecteur. Quelle différence entre le vecteur de demande des ménages, qui dépend de leurs revenus, moins l'offre des entreprises, moins le vecteur de dotation initiale, etc. Alors, il faut bien voir que cette demande, si on s'intéresse à la macroéconomie, c'est évidemment quelque chose de très important. C'est une demande notionnelle. La demande qui est là, c'est la demande que feraient les agents dès lors qu'ils croient que le système de prix P va être mis en œuvre. Si jamais ils pensent qu'avec ce système de prix P, ils seront rationnés, ce n'est pas la demande qu'ils feraient. Ils feraient la demande effective. Là, c'est une demande notionnelle. C'est ce qu'ils donnent au marché ou ce qu'ils donnent aux commissaires priseurs qui leur demandent ce qu'ils voudraient au système de prix P. C'est ce qu'ils annoncent. Et qu'est-ce que c'est qu'un équilibre ? Un équilibre valeratien, c'est simplement un système de prix P étoile tel que ce vecteur d'excès de demande soit égal à zéro. C'est donc, si je vais à l'équilibre, c'est un système de prix P étoile sur tous les marchés tel que si les prix sont annoncés et crus, alors l'offre est égal à la demande sur tous les marchés. Donc ce sont des prix qui sont autoréalisateurs. Ce sont des prix qui, tels qu'annoncés, conduisent à l'équilibrage de tous les marchés. C'est la définition de l'équilibre. Vous voyez bien que c'est simplement la généralisation de la notion d'équilibre partiel. L'équilibre partiel, c'est un prix sur un marché qui égalise l'offre et la demande. Là, c'est un prix sur un ensemble de marchés qui égalise en ce sens l'offre et la demande. Alors, quels sont les enseignements ? Juste, je vais faire un petit... Je ne vais pas revenir. Ça, c'est le modèle général. Je vais essayer de vous en donner une spécification qui est particulièrement utile pour notre réflexion et pour notre réflexion sur la fiscalité. Mais je vais bien tout de suite. Avant, je vais revenir un petit peu sur les enseignements. Alors, premièrement, sous les hypothèses raisonnables, mais éventuellement discutables puisqu'il faut faire des hypothèses en particulier sur la production, l'équilibre existe. Alors ça, ce n'est pas évident. Le fait que vous fassiez... C'est une vieille question qui est... Le fait que vous laissiez des agents recherchant leurs propres intérêts, que vous les fassiez interagir et que ça donne quelque chose n'est pas évident. Comme dit Arouane dans la préface de General Competitive Analysis, on pourrait penser qu'un tel monde produit du chaos. Il y a moyen d'organiser ce chaos. Il y a un équilibre. Ce n'est pas le chaos. Deuxièmement, il épuise les gains à l'échange au sens où l'équilibre sur un marché épuise les gains à l'échange. Il épuise les gains à l'échange au sens du surplus. Là, il épuise les gains à l'échange au sens qu'il est efficace au sens de Pareto. C'est-à-dire que dans un équilibre comme ça, il n'est pas possible d'accroître simultanément le bien-être de tous les agents. C'est l'efficacité au sens de Pareto. C'est un critère d'efficacité. C'est un critère éventuellement faible, mais ce n'est pas un critère inintéressant, évidemment. Donc, l'équilibre produit l'efficacité. En ce moment, il ne produit pas le chaos. C'est-à-dire qu'il y a moyen de rendre les plans des agents combattis, mais il produit de l'efficacité. Par contre, il n'est pas nécessairement unique. Il peut y avoir plusieurs équilibres. Dans une économie donnée, ce n'est pas très difficile à voir. C'est quelque chose... Les sciences sociales n'ont pas nécessairement l'habitude, mais l'interaction entre les agents peut donner et puis avoir plusieurs résultats. C'est quelque chose dont le premier à en être conscient était Valras, d'ailleurs. Des raisons pour lesquelles il était assez en avance sur les économies de son temps. Alors, il y a beaucoup de difficultés liées à l'équilibre général. Et ces difficultés, elles culminent dans ce qu'on appelle le théorème de Debreu-Mantel-Zonen-Schein, sur lequel j'avais longuement discuté autrefois, sur lequel je ne vais pas revenir, qui dit que le monde de l'équilibre général, bien qu'il y ait des hypothèses assez simples, peut être extraordinairement compliqué. La fonction d'excès de demande peut être aussi compliquée qu'on le veut, avec toute une série de discussions épistémologiques sur l'intérêt de ceci. Alors, quelles sont les fonces de la construction Valrasienne ? C'est que c'est un monde à la fois très simple et extraordinairement général. Trop simple, mais extraordinairement puissant parce qu'il est capable de rendre compte d'un nombre de phénomènes tout à fait considérables. La théorie de la finance, la base de la théorie de finance est fondée sur l'équilibre générale, la théorie de la croissance également, etc., la macroéconomie, etc. Et donc, là, je reviens à l'idée de Magna Carta. C'est un point obligé, un point de passage obligé vers des mondes plus complexes. C'est du moins l'hypothèse que je fais, et c'est du moins ce que je crois, mais c'est une conjecture. Ça, c'est pas un théorème, évidemment. Alors, je voudrais dire qu'en note, on réfléchira sur des mondes encore beaucoup plus simples que celui qui a dit qu'il était trop simple, mais malheureusement, il est encore beaucoup trop compliqué pour qu'on en tire des conclusions très générales pour notre problème. Alors là, je vais faire une parenthèse juste qui n'est pas liée théoriquement à la théorie de la fiscalité. Qu'est-ce que c'est la théorie valracienne ? Parce qu'on nous raconte habituellement dans les livres d'histoire de la pensée économique que je lisais quand j'avais 30 ans de moins que Valras est un héros du marché, etc. Alors qu'on va revenir, je vous dis ça parce qu'on va revenir sur le point de vue de Valras sur la fiscalité. On va partir de ça. C'est relativement démodé, mais c'est relativement intéressant, me semble-t-il, en tout cas, je vais en parler, j'ai passé un petit peu de temps. Alors Valras revendique un point de vue critique. Valras, du moins à la fin, enfin après les années 70, pourfend considérablement les partisans du laisser-faire, laisser-passer. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il m'a semblé, vous me considériez comme un partisan de la longue concurrence absolue en raison du fait que j'utiliserai attentivement et très minutieusement les effets de la longue concurrence. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous faire savoir que tout au contraire, c'est plutôt le désir de repousser les applications mal fondées et inintelligibles de la libre concurrence faites par des économistes orthodoxes qui m'a conduit à l'étude de la libre concurrence en matière d'échange et de production. Donc Valras revendique un point de vue critique. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas ? Ce qu'il produit, c'est un équilibre, elle est efficace sans se le parait tôt, donc c'est... Mais il y a vraiment un point sur lequel Valras effectivement a un point de vue critique, c'est que contrairement aux économistes de son époque, il essaie d'expliquer les vertus algorithmiques du marché. C'est-à-dire que le marché, c'est une genre de machine à calculer qui produit des prix. Alors, si cette machine à calculer fonctionne bien, elle converge vers l'équilibre. La question, est-ce que la manière dont elle fonctionne fait qu'elle a les vertus algorithmiques qu'on lui prend ? Et Valras prend cette question d'un point de vue critique, il regarde ce qu'il appelle le tâtonnement, il essaie d'expliquer l'algorithme de marché à travers des idées qu'il appelle le tâtonnement. Alors, des idées que j'ai tendance à trouver peu convaincantes, mais Valras est absolument sur la position que l'émergence des prix d'équilibre n'est pas un des usex machina et qu'elle doit être expliquée. Cette idée est toujours très importante, l'émergence des anticipations d'équilibre qui sont dits rationnels n'est pas un des usex machina comme le suppose la grande majorité de la théorie économique moderne, mais doit être expliquée. En ce sens, Valras est toujours très moderne. Alors, je vous ai dit ça parce que je viens d'écrire un texte sur la modernité de Valras et si vous voulez, je vous l'envoie, enfin, il sera en discussion, il sera sur mon site assez rapidement. Donc, on va revenir à nos moutons, la fiscalité vue au pris de l'équilibre général. et là, je vais vous expliquer ma petite économie, le modèle de l'équilibre concurrentiel dans une économie très stylisée. On va styliser beaucoup trop, mais ça aura un avantage, ça va nous permettre... Ce monde étant simple, on va réussir à assez bien le comprendre. Les mondes compliqués sont plus difficiles à comprendre. Alors, le monde réel est beaucoup plus compliqué, mais si on comprend déjà ça, on aura déjà progressé. Alors, c'est un monde dans lequel il y a deux biens. Il y a le bien de consommation, agrégé, et il y a du travail. Donc, chacun dispose de travail et chacun veut consommer. Alors, avec quoi fait-on le bien de consommation ? On le fait avec le travail. C'est un... Et donc, le travail est le seul facteur de production. Donc, on est dans un monde où, dans un certain sens, la valeur travail a un sens. Alors, maintenant, les agents économiques, c'est-à-dire les consommateurs ou les ménages, ils ont des préférences. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette économie ? Simplement, la seule chose qui peut jouer, c'est les arbitrages entre le travail que vous offrez et la consommation que vous obtenez. Ou le travail, si vous prenez un point du plan de fécurateur central, le travail qu'il vous demande est la consommation qu'il vous donne. Donc, l'arbitrage est donc... Si on vous fait travailler... Je ne sais pas, 80 heures par mois, vous ne serez pas très content, même si on vous donne pas mal de consommation. ça, c'est reflété dans les préférences des agents qui est un arbitrage préférence aux vésirs. Mais, dans ce monde, ils vont tous avoir exactement le même préférence, le même arbitrage entre le loisir et la consommation. Aucun problème. Mais, ils ont des productivités différentes. C'est-à-dire, je suis dans un monde dans lequel un agent qui a la caractéristique Theta, si vous êtes monsieur Theta, vous avez la caractéristique Theta, eh bien, quand vous offrez une unité de travail, une heure de travail, vous produisez Theta, unité de bien. C'est-à-dire que, quand vous produisez, quand vous donnez une heure au travail effectif, vous, en fait, offrez Theta-heure de travail que j'appelle efficace. C'est-à-dire que, dans le travail, il y a le travail effectif, le nombre d'heures, il y a le travail efficace, c'est le nombre d'heures multipliées par la productivité. Donc, c'est un monde extrêmement simpliste, simplement, les gens ont des productivités différentes. Alors, c'est ce qui se passe dans un modèle d'équilibre général où, à l'équilibre général, les agents ont des rémunérations différentes qui reflètent leur productivité, mais qui ne sont pas des données exogènes, qui reflètent l'ensemble de l'équilibre du système. Ici, j'en fais des données exogènes. Alors, quelle est la production totale ? C'est la somme du travail efficace fournie par les agents, c'est-à-dire du travail effectif multiplié par la productivité. Donc, voilà, j'appellerai Theta de H la productivité de M. H. J'appelle Theta de H L de H. C'est la quantité de travail qu'il offre multiplié par sa productivité. C'est le travail efficace qu'il offre. J'appelle grand L de H plutôt que petit L de H. Les agents... Alors, la fonction U de C de H et de L de H, c'est celle qui décrit les arbitrages entre la consommation et le loisir. Elle est identique pour tous les agents. Mais naturellement, si je regarde leur préférence, cette fois, entre la consommation et le travail efficace, qui est un espace dans lequel je peux regarder... Alors, ils n'ont pas des fonctions d'utilité qui sont identiques puisque l'utilité que je dérive, moi, M. H, de la consommation C de H, de la mise sur le marché de la quantité grand L de H de travail efficace dépend de mon nom. Elle est égale à U de C de H L de H, la fonction qui est ici, grand L de H divisé par Theta puisque grand L de H divisé par Theta c'est petit L de H. et ça a des implications sur ce qui se passe que je vais vous montrer sur les courbes qui sont là. Donc là, je vous montre les préférences dans ce monde très simple, les préférences consommation-travail. Donc là, je mets sur cet axe-là, c'est le travail effectif, c'est-à-dire le travail mesuré au nombre d'heures. Sur cet axe-là, c'est la consommation. Dans ce diagramme, tous les agents ont les mêmes préférences. Alors d'abord, premièrement, les gens-là sont plus contents s'ils consomment plus ou s'ils travaillent moins. Les économistes font des hypothèses qui ressemblent un peu à la réalité. Donc celle-ci en est une. Et donc, vous voyez, là, j'ai des courbes d'indifférence. Là, c'est une courbe d'indifférence, c'est-à-dire c'est un ensemble de vecteurs consommation-loisirs qui, pour moi, me donnent la même utilité. Donc vous voyez que si je travaille plus, il faut me donner plus de consommation pour consommer et ceci de plus en plus. Et ça, ça explique la convexité, c'est l'idée standard. Donc voilà, une seconde courbe d'indifférence plus élevée, une troisième courbe d'indifférence plus élevée. Alors, vous voyez que si les agents sont confrontés à des prix différents pour leur travail, par exemple, celui-ci, ce monsieur, voilà, ça, c'est une droite de budget qui correspond à une rémunération relativement faible de votre travail. C'est-à-dire, quand vous donnez une certaine quantité, on vous donne ceci. Ça, c'est une droite de budget qui correspond à une rémunération plus forte de votre travail, c'est-à-dire un salaire plus élevé. Naturellement, vous prenez des choses, vous prenez des décisions qui sont différentes, bien entendu. Alors là, par exemple, sous leur diagramme, vous voyez que si j'ai un salaire plus élevé, je vais offrir plus de travail effectif, c'est-à-dire légèrement sur mon dessin. Ça, c'est un peu plus grand, je ne sais pas, je n'arrive pas à bien voir, c'est un peu plus grand que ça. Donc, ça, la théorie ne nous dit rien là-dessus, parce qu'il y a un effet de substitution. Si vous êtes payé plus cher, vous devriez offrir plus de travail, mais il y a un effet de revenu. Si vous êtes payé plus cher, vous êtes plus riche, donc vous voulez consommer plus de loisirs. Et les deux effets, on ne sait pas dans quel sens exactement ça va, il y a une certaine ambiguïté. Là, j'ai fait le même dessin, mais cette fois dans l'autre espace. Je le fais dans le... Je fais ce diagramme dans l'espace du travail efficace, c'est-à-dire non pas les quantités d'heures que vous donnez, mais les quantités d'heures modulées par la productivité et la consommation. C'est ma max. Et alors là, j'ai cette courbe-là et cette courbe-là sont des courbes qui donnent la même utilité à quelqu'un qui a une faible productivité. Ça, c'est une courbe d'indifférence de quelqu'un qui a une faible productivité. Ça, c'est une courbe d'indifférence de quelqu'un qui a une forte productivité. Et comment sont-elles déduites ? Très simplement par une opération très simple. Vous mettez ici, vous avez C et L ici. C'est un couple consommation-travail efficace. Mais pour donner le même travail efficace à quelqu'un qui aura une plus grande productivité, pour donner le même travail efficace... Non, pardon. Le même temps de travail pour obtenir... Pour quelqu'un qui a une forte productivité, va être obtenu pour cette quantité de travail efficace. Là, il y a un certain temps de travail associé. Là, il y a le même temps de travail associé, mais il y a plus de travail efficace. Et naturellement, c'est ce point-là et ce point-là ont la même utilité, puisque les agents ont la même utilité fondamentale. Si je suis ici, en fait, je donne la même quantité de travail effectif que l'autre qui est ici. Donc, on déduit la courbe d'utilité de l'agent productif de la courbe d'utilité de l'agent non productif qui est ici, la courbe d'indifférence, par cette opération par l'opération que je viens de décrire. Alors, vous voyez, par exemple, si j'ai la même rémunération du travail efficace et que je suis peu productif, par exemple, si je prends une rémunération du travail efficace qui correspond à cette droite de budget, moi, je vais choisir ce point-là qui est ici et l'agent peu efficace va choisir ce point-là. Ça correspond à quelque chose qui est en ligne avec ça, c'est-à-dire que l'agent peu efficace choisit plus de loisirs que l'agent pas efficace. Mais ça, c'est simplement un hasard de décomple que j'ai tracé. Ce n'est pas donné par la théorie générale. Donc, voilà, les préférences consommation-travail sont les mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équilibre ? La seule question, ce monde est très simple. Ce monde est très simple, tous les gens ont les mêmes préférences, mais il y en a qui sont plus productifs que les autres, donc ils ont besoin de moins travailler pour avoir le même revenu. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez penser tout ce que vous pouvez faire, mais la question que je pose est plus précise. Qu'est-ce qu'un équilibre concurrentiel dans cette économie ? Un équilibre concurrentiel, on va prendre... C'est un système de prix, d'abord. Donc, le prix du bien de consommation, on va le mettre égal à 1, sans perte de généralité. L'équilibre concurrentiel détermine seulement les prix relatifs, pas du tout les prix absolus. Il n'y a pas de prix absolu puisqu'il n'y a pas de monnaie dans ce modèle. On peut en mettre, mais comme le travail efficace est transformé en biens un pour un, une unité de travail efficace transformée à une unité de biens, le prix du travail efficace doit nécessairement être égal à 1. Sinon, l'entreprise qui gère, qui transforme le travail efficace en biens de consommation n'accepterait pas ce plan de production. Si c'était plus petit, elle produirait... Si le prix du travail était plus petit que le prix du bien, elle en demanderait infiniment. S'il était plus grand, elle n'en demanderait pas du tout. Ce n'est sûrement pas compatible avec l'équilibre. Donc le prix du bien, c'est le cas très simple d'un monde à rendement constant, est égal au prix du travail efficace. C'est d'ailleurs... D'une certaine manière, le prix du bien égale sa valeur travail si ceci vous paraît plus satisfaisant. Alors par contre, qu'est-ce qu'est à l'équilibre concurrentiel le salaire de M. H ? Le salaire de M. H, c'est le prix de son travail effectif par unité de travail effectif. C'est combien de travail efficace ? C'est simplement T. H. Les salaires sont égaux aux productivités dans ce monde. Comme ça se produirait dans un monde concurrentiel où tout ceci est endogène. Bon, alors... Voilà. Donc ce que... C'est bien un équilibre. J'ai écrit des équations. Chacun des... C'est même un équilibre totalement trivial puisque la contrainte budgétaire... Enfin, je veux dire, la contrainte de production totale est obtenue par somme des contraintes budgétaires individuelles. C'est tout à fait trivial. Mais le salaire de M. H est donc égal à sa productivité et son bien-être est évidemment corrélé à sa productivité. Ils ont tous les mêmes préférences. Et plus vous avez un état élevé, plus votre bien-être final est grand. Alors, est-ce que vous aimez cet équilibre ? Je vais faire une évaluation normative. Il y a des arguments pour cet équilibre. C'est un équilibre donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est efficace au sens de Pareto. C'est un argument. Ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer dans cette situation. On ne peut pas améliorer la situation de tout le monde. Ce n'est pas possible. Même si vous êtes le bon Dieu ou le planificateur omnipotent, vous n'allez vous coucher ça. Alors, clairement, c'est un argument relativement faible parce que cet équilibre a un caractère très inégalitaire. S'il y a des différends de productivité très élevés, il va être très inégalitaire. Vous pouvez quand même noter en sens inverse que dans ce monde très simple, toute redistribution du revenu est nécessairement conflictuelle. Il n'y a aucun moyen de résoudre ce conflit parce que c'est l'efficace au sens de Pareto. Vous pouvez noter, alors ça, j'y reviendrai là-dessus, que cet équilibre, si maintenant, j'avais donné à ces utilités un certain sens cardinal, c'est-à-dire que je m'étais permis de les comparer, c'est-à-dire que l'utilité marginale de ceux qui n'ont pas grand-chose est plus grande que l'utilité marginale de ceux qui ont beaucoup, c'est-à-dire que si je prenais le point de vue que j'avais développé l'an dernier, que j'appelais le point... Pour faire court, c'est le point de vue de Bantam, c'est le point de vue de l'utilité. Je vais y revenir, d'ailleurs, assez significativement. Si je prends le point de vue de l'utilité, c'est que je maximise la somme des utilités. Ça, ça donne quelque chose qui est injuste selon Bantam. Même injuste à un point que vous n'imaginez pas, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais je voudrais malgré tout dire, parce que ça, c'est le débat sur le libéralisme, etc., il est juste en un certain sens. Il est juste en un certain sens. Il y a un sens dans lequel il est juste, c'est conditionnellement aux dotations initiales. Ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner, parce qu'il faut le garder à l'esprit dans le débat. Donc quels sont les arguments normatifs pour l'équilibre concurrentiel ? On va oublier... C'est vrai, évidemment, dans l'économie que je prends ici qui est une économie de production, mais je vais le mettre dans une économie d'échange. Dans une économie d'échange, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Z de H, c'est l'échange de M. H avec le reste du monde. C'est un vecteur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire des vecteurs d'échange de chacun des agents tel que la somme soit égale à zéro. L'équilibre concurrentiel dans cette économie est évidemment une manière d'organiser ces échanges, mais c'est une manière parmi une infinité d'autres, bien entendu. Et moi, je vais essayer de regarder le point de vue de ce qu'on appelle le cœur. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver une... J'oublie complètement les prix, etc., le point de vue du cœur, c'est le point de vue suivant. Vous prenez une allocation, c'est-à-dire une suite de vecteurs Z de H, c'est-à-dire un vecteur d'échange possible, et vous dites qu'il est satisfaisant s'il ne peut pas... Voilà, c'est un vecteur d'allocation entre toutes les personnes qui sont dans cette salle, et je dirais qu'il est satisfaisant s'il n'y a pas de coalition, c'est-à-dire de sous-groupe d'entre vous qui, en se séparant, pourrait obtenir quelque chose et en remettant en question l'échange tel qu'il a été donné, pourrait obtenir quelque chose qui est meilleur pour tous ses membres. Si c'est le cas, je dis que cette coalition bloque une allocation. Je propose une allocation, c'est-à-dire je propose une vecteur d'échange pour chacun d'entre vous, donc il y a trois biens, donc un échange c'est un vecteur de R3, et je vous donne quelque chose de faisable, je me donne comme ça. Et je dis qu'il est dans le cœur s'il n'y a pas de coalition qui peut le bloquer. Et donc, ça veut dire que si une allocation est dans le cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objection recevable. Ça veut donc dire que l'allocation est juste en un certain sens. Pourquoi ? Personne ne peut se plaindre sur la base de ses dotations de ce qu'il reçoit. Mais ce n'est pas du tout le sens bintamiste, mais c'est un sens qui n'est pas complètement sans intérêt. C'est de la justice en quelque sorte, mais par rapport aux dotations ou aux talents que vous avez, que l'on vous a donné. donc hors du cœur, un sous-groupe exploité peut faire ses sessions. C'est un peu ça l'idée. Alors, je voudrais dire que ça implique l'efficacité parce que si quelque chose est dans le cœur, il ne peut pas être bloqué par la coalition consistant de vous tous. Donc, il doit être efficace, la première chose. La chose plus étonnante, c'est que... Alors, la première chose qui n'est pas très étonnante, c'est que l'équilibre concurrentiel est dans le cœur. C'est-à-dire que l'équilibre valrassien est tel qu'il n'y a pas de coalition qui peut... À l'équilibre concurrentiel, il n'y a pas de coalition qui peut objecter de façon crédible au sens du cœur. Ça, c'est assez facile à voir. Ce n'est pas très difficile à démontrer. C'est quelques lignes de... Si les gens dans la coalition étaient mieux qu'à l'équilibre concurrentiel, ça voudrait dire que les ressources dont ils ont besoin dans cette coalition, évaluées avec le prix de l'équilibre concurrentiel, devraient être supérieures aux ressources qu'ils ont. La valeur de ces ressources devrait être supérieure alors qu'ils sont ce qui est impossible. Donc, l'équilibre concurrentiel appartient au cœur. Mais il y a beaucoup plus force. Il y a beaucoup d'agents. C'est-à-dire que si on est dans une économie où il y a énormément d'agents, par exemple parce qu'on a répliqué l'économie initiale, il n'y a rien d'autre dans le cœur que l'équilibre concurrentiel. C'est-à-dire que l'équilibre concurrentiel est juste en ce sens et il n'y a rien d'autre. Donc, c'est... Et pour ça, alors la preuve est un peu plus sophistiquée. Il y a des jolies preuves avec le théorème de Liapunov, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'équilibre concurrentiel. Mais l'équilibre concurrentiel, c'est qu'une partie de l'économie du bien-être. C'est le point de départ. Maintenant, on va voir le second théorème de l'économie normative et le premier aussi. Le premier, alors je vais rappeler le cadre... Je vais reprendre le cadre très abstrait de l'économie que j'ai faite. J'ai une économie convexe. Il y a la production et les ensembles de production. Là, je veux qu'ils soient convex. Ça, c'est une hypothèse restrictive. Il y a de la consommation. Je voudrais aussi qu'ils aient des préférences convexes, mais ça, c'est pas restrictif. C'est un subside. S'il y a beaucoup d'agents, j'en ai pas du tout besoin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un équilibre au sens abstrait ? Je vais prendre une notion d'équilibre qui est plus générale que l'équilibre valrassien. C'est la donnée... Par exemple, qu'est-ce que c'est un équilibre dans cette salle ? C'est la donnée de plan de consommation. Alors il y a une partie des gens qui sont producteurs et une partie qui sont consommateurs. Donc je donne des plans de consommation à ceux qui sont consommateurs. Je donne des plans de production à ceux qui sont producteurs et je dis que c'est en équilibre si personne ne veut changer son plan lorsque j'annonce... C'est en équilibre pour le système P étoile, de prix P étoile. Si personne ne veut changer son plan lorsque j'annonce P étoile. Lorsque j'annonce P étoile, qu'est-ce que vous avez ? C'est P étoile X étoile 2H que je vous ai donné potentiellement. Ce que vous pourriez faire avec P étoile, c'est prendre n'importe quel vecteur X de H, tel que P étoile X de H et plus petit que P étoile X étoile 2H que vous avez. À l'équilibre, vous ne voulez pas faire ça. C'est-à-dire que vous avez votre panier. On vous dit... À P étoile, vous pouvez se panier. J'annonce le système de prix P étoile. Est-ce que vous voulez changer ? Vous dites non. Même pour les producteurs, je donne le plan de consommation, le plan de production, pardon, et je dis voilà, au système de prix P étoile, voulez-vous changer ce plan ? Ils disent non. Si tout le monde dit non et si la somme de ce qui est donné et distribué est évidemment égale à la somme de ce qui est produit, ça, c'est l'équation qui est ici, eh bien, je dis que c'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est un endroit où... Un équilibre, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Une fois qu'on l'a atteint, il ne bouge pas. Alors, les théorèmes de l'économie du bien-être, à nouveau, de l'économie normative, il y en a deux. Le premier théorème dit « Tout équilibre est efficace au sens de Pareto », c'est-à-dire « Toute situation de ce genre est efficace au sens de Pareto ». Alors, par exemple, si dans le monde valrassien, j'ai rajouté des transferts à des agents que j'appelle forfaitaires et que j'ai un nouvel équilibre comme ça, il est toujours efficace au sens de Pareto. Il n'est pas du tout comparable à l'équilibre valrassien. C'est-à-dire qu'entre deux équilibres, il y a évidemment des gens qui sont moins bien et des gens qui sont mieux. Mais à aucun des équilibres, je ne peux améliorer le bien-être de tout le monde, l'efficacité au sens de Pareto. Deuxième théorème et plus surprenant, c'est que tout état efficace, alors sous les hypothèses malgré tout que j'ai donné ici, est un équilibre. C'est-à-dire que dans ce monde simple, si jamais la convexité, il n'y a pas d'état efficace au sens de Pareto, c'est-à-dire qui épuise les gains à l'échange, qui ne soit pas un équilibre en ce sens. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, il faudrait rajouter beaucoup de choses au modèle, des biens collectifs, etc. Mais, et donc en particulier, tout état efficace au sens de Pareto, je peux le voir comme un équilibre valracien qui est corrigé par certains transferts. C'est-à-dire que je peux trouver des nombres, des transferts entre les agents qui, si je corrige l'équilibre en leur donnant ces transferts exsantés, bien sûr, vont être efficaces au sens de Pareto. Question. Qu'est-ce qu'on... Donc là, on a élargi le chaud. On était dans une économie de propriétés privées dans laquelle les dotations étaient données. Et je me demandais ce qui allait émerger. Je n'avais pas encore de fiscalité. On va y venir, rassurez-vous. Et là, je suis dans le même monde, mais je ne me contrains absolument... Les dotations initiales ne sont pas données. Je ne les contrains pas. Alors une des choses que je peux faire, c'est que je vais faire... Je vais faire ce que j'appelle la redistribution optimale utilitariste. Je vais accepter le point de vue de Bentham. Le point de vue de Bentham, c'est qu'on prend les décisions derrière le voile de l'ignorance. C'est-à-dire qu'on prend les décisions avant de savoir qui on est dans cette économie. Donc on va prendre la décision... Il y a deux étapes. Derrière le voile de l'ignorance, vous ne savez pas quelle sera votre productivité. Et ça va être tiré au sort. Mais vous décidez, derrière le voile de l'ignorance, sans connaître votre productivité. Alors c'est un avantage derrière le voile de l'ignorance, c'est que vous êtes tous d'accord. Pourquoi ? Parce que vous tenez compte simplement de l'espérance de votre bien-être. L'espérance, c'est simplement la somme des utilités de chacun des agents multipliée par les probabilités et que vous ayez ceci. Donc ici, ce que m'assimile derrière le voile de l'ignorance, c'est par exemple la somme des utilités s'il y a autant de chances que je sois, etc. Donc derrière le voile de l'ignorance, il n'y a plus de désaccord. C'est un gros avantage par rapport au monde réel. Et on va supposer que... Alors qu'est-ce qu'on va faire derrière le voile de l'ignorance ? Supposons qu'on puisse décider derrière le voile de l'ignorance ce qu'on va faire et s'y tenir. La question de savoir si on pourra s'y tenir est une autre affaire. Mais qu'est-ce qu'on va s'y tenir ? On va maximiser la somme des utilités sous la contrainte qui est la contrainte de production. C'est la somme des consommations est égale à la somme du travail efficace, du travail effectif multiplié par les productivités. Et on va appliquer le deuxième théorème de l'économie du bien-être. L'optimum est un équilibre. L'optimum est un équilibre. Première conséquence, ça veut dire que dans la solution que vous allez retenir, les salaires vont être égaux aux productivités. Il ne peut pas y avoir d'équilibre si les salaires ne sont pas égaux aux productivités. C'est une condition d'efficacité. Vous avez l'optimum, vous êtes obligé d'être efficace. Donc les salaires seront égaux aux productivités. Mais il y aura des transferts forfaitaires. C'est-à-dire que vous allez donner des transferts à l'équilibre. C'est un équilibre, mais il y a des transferts qui sont donnés aux agents en fonction de leurs caractéristiques. Et naturellement, la somme de ces transferts forfaitaires doit être égale à zéro. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on va donner quelque chose. Il y a des gens à qui on va prendre quelque chose. Et puis, il faut que la somme soit égale à zéro parce que sinon, ce serait plus compatible avec l'égalité emploi-ressources, évidemment. Alors, premier résultat qui n'est pas surprenant. Alors, naturellement, ça n'a un sens que si j'ai donné, que si j'ai encore de sorte cardinalisé les utilités. C'est-à-dire si j'ai dit quelque part, le fait que vous consommiez deux fois moins, jusqu'à quel point c'est moins bien le fait que vous consommiez deux fois moins qu'un autre en travaillant la même quantité. Si je ne sais pas répondre à cette question, je ne pourrais absolument pas faire ce calcul. Mais il y a beaucoup de manières de cardinaliser les utilités. En particulier, il y a des manières dans lesquelles l'utilité marginale décroît relativement peu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de goût très fort pour la redistribution. Vous trouvez qu'une unité de consommation donnée à quelqu'un qui en a déjà beaucoup, ce n'est pas si mal que ça. Et puis, il y a des manières de cardinaliser dans lesquelles, au contraire, tout ce que vous donnez à ceux qui ont le plus de biens, ça n'a plus aucune importance. Alors ça s'appelle le critère de Rawls. Le critère de Rawls, c'est un critère qui correspond à une cardinalisation extrême des utilités dans lequel vous ne prenez en compte que l'utilité de celui qui est le plus mal traité dans la société. Ça, c'est le critère Rawlsien. Bon, alors, c'est un cas particulier en fait du critère Benthamit, un cas particulier dans lequel vous ne vous intéressez qu'à ceux qui ne vont vraiment pas bien, à ceux qui vont moins bien, peut-être qui vont très bien par ailleurs, mais à ceux qui vont moins bien. Alors, les transferts frontières, on peut les calculer. On a un modèle assez simple, il est facile de voir, extrêmement facile de voir, que dans cette maximisation, ils vont être corrélés négativement en productivité. C'est-à-dire que plus votre productivité va être élevée, moins vous aurez de transferts forfaitaires. C'est-à-dire que dès qu'à partir d'un certain moment, on va vous prendre de l'argent pour le donner à ceux dont la productivité est plus faible. Ça, c'est pas très surprenant. C'est la logique de la redistribution. Vous les donnez à ceux, donc vous leur donnez les transferts forfaitaires, ils vont utiliser ça sur le marché, et donc la redistribution va être négativement corrélée avec les productivités. C'est l'intuition qu'on a de la justice distributive dans ce monde derrière le voile de l'Iran. Chose bizarre, d'habitude, c'est vrai, sauf dans un cas limite. Pardon, non, pardon, je ne suis pas là. Alors maintenant, excusez-moi, je ne suis pas fait trop vite. Maintenant, ça, c'est la corrélation des transferts forfaitaires avec les productivités. Ce qu'on obtient n'est pas du tout étonnant. Maintenant, on va regarder le bien-être final des gens en fonction de leur productivité. Alors là, on peut démontrer, je n'ai pas réussi à donner l'intuition, elle n'est pas tout à fait simple, on peut le faire en quelques lignes d'algèbre, mais c'est difficile de donner une bonne intuition, mais c'est vrai dans ce modèle, pour des raisons que... C'est que le bien-être ex poste est corrélé négativement avec la productivité. C'est-à-dire, plus vous avez une productivité élevée, plus vous êtes malheureux en termes de bien-être. Plus vous aurez un bien-être faible. Plus vous... Enfin, vous envirez ceux qui ont une productivité plus faible, puisque vous avez les mêmes préférences, en fait. Donc, c'est tout à fait ça. Alors ça, c'est quand même nettement plus étonnant. Alors, bizarrement, ce n'est pas vrai dans le cas de Rawls. Parce que dans le cas de Rawls, les mieux dotés étant les plus malheureux, Rawls a pitié d'eux et donc leur donne un niveau d'utilité égaux aux autres. Donc, dans le cas Rawlsien, en fait, vous obtenez l'égalité des utilités et donc vous secourez le pauvre productif alors que vous ne le faites pas dans le cas Bintamide. Et donc, il y a une sorte de résultat tout à fait contre-intuitif. Alors, quelle est la logique du résultat ? La logique du résultat, ici, c'est que si vous traitez mal les gens qui sont très productifs, ce n'est pas parce que vous êtes méchant avec eux, vous les considérez autant que les autres. Mais c'est parce que c'est beaucoup socialement plus productif, socialement beaucoup plus utile de faire travailler les gens productifs. Dans ce monde, si quelqu'un n'est pas très productif, ce n'est pas très utile de le faire travailler. Si il est très productif, c'est très utile de le faire travailler. Donc, vous utilisez le revenu pour essayer de le faire travailler. Alors, naturellement, ça pose toute une série de questions qui reviendra. Naturellement, ce résultat n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose. Si les gens peuvent faire ces sessions, etc., cette proposition sera tout à fait détruite par des coalitions, etc. Donc, ce n'est sûrement pas dans le cœur. Par ailleurs, ce résultat est quand même tout à fait extrême. Si, au lieu d'avoir des productivités différentes pour une seule qualité et pour un seul type de travail, je disais, parmi, il y a du travail qualifié et du travail non qualifié. Il faut les deux. Ils sont complémentaires. Ils ne sont pas complètement substituts, mais complémentaires. Je n'obtiendrai pas ce résultat. J'aurais besoin que les non qualifiés travaillent relativement pour l'efficacité de l'économie. Donc, je ne pourrai pas jouer sur ce résultat. C'est en amont des discussions qu'on aura sur la relation qui... Est-ce qu'il faut un impôt négatif ou est-ce qu'il faut des crédits d'impôt quand on verra les modèles d'impôt sur le revenu ? Mais enfin, c'est quand même nettement en amont. Bon. Alors maintenant, je vais juste, avant de terminer cette première partie où j'ai dit pas mal de choses, j'espère que c'était... Je vais simplement donner... Pour l'instant, on a fait quelque chose quand même d'un peu simpliste, quand on ne veut pas. si on a comme objectif de parler de fiscalité, il y a un des objectifs de la fiscalité le plus évident qui est de financer les biens collectifs, qui est la raison pour laquelle il y a des gouvernements historiquement. J'avais expliqué ça assez longuement à la première séance, semble-t-il. C'est de financer les biens collectifs. Et là, on oublie complètement le bien collectif et on fait... Et donc, il y a un besoin de financement hors d'objectif de redistribution. Alors, qu'est-ce que donnent les théorèmes de l'économie du bien-être ? C'est qu'il y a l'équivalent avec un bien collectif. L'équivalent de l'équivalent à l'équilibre de l'indale, c'est des prises pour tous les biens privés qui permettent d'appuyer les marchés sur les biens privés et un prix pour le bien collectif qui est la somme des prix personnalisés pour chacun des agents. C'est la somme des consentements à payer de chacun des agents et qui est telle... Ces prix personnalisés sont tels que tout le monde demandent la même quantité de biens collectifs. C'est assez extrême et assez idéal, mais c'est comme ça. Alors, l'équilibre de l'indale, cette fois-ci, je reviens à mon histoire, est-ce qu'on peut se plaindre lorsqu'on est dans ce monde ? Alors, l'équilibre de l'indale appartient au cœur. Il n'y a pas de coalition qui peut bloquer. Mais évidemment, avec un bien collectif, vous voyez bien que le cœur est beaucoup plus grand que l'équilibre de l'indale. Il y a beaucoup d'autres allocations que l'équilibre de l'indale qui sont dans le cœur. Donc, même si vous prenez le point de vue du first-best ici, il y a pas mal de champs ouverts pour une certaine forme de redistribution, au moins en restant dans le cœur, et une certaine variabilité dans le financement du bien collectif. Bon, par exemple, dans le modèle qu'on a ici, si je mettais un bien collectif pour la redistribution d'indale à risque, je trouverais quand même la même chose fondamentalement. Mais il y aurait un bien collectif et comme il faudrait que je finance ce bien collectif, j'aurais malgré tout beaucoup plus de flexibilité dans la détermination de ce qui est satisfaisant en un certain sens. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. On va entrer l'heure prochaine sur la question de la culture du first-best. et je vous parlerai de la nocivité entre guillemets des distorsions vues du point de vue de first-best. Et donc, on se donne quatre minutes de pause. Merci. Merci.